Clémentine Sélarié, métamorphosée depuis le cancer, ses vrais partenaires dont elle ne peut plus se passer. Clémentine Sélarié a été élue femme de l'année par le magazine Télé 7 jours. Une consécration due à son talent et à son courage, elle qui a affronté un cancer du côlon en 2019. Combative et pleine de vie, Clémentine Sélarié s'est confiée sur ses projets et ses fils en font partie. Clémentine Sélarié ne revient pas. Élue femme de l'année par le magazine Télé 7 jours pour sa combativité, ses projets et son talent, notamment dans la mini-série Les Randonneuses diffusées sur TF1, Clémentine Sélarié s'affiche tout sourire, la fierté et le bonheur à leur maximum. A 66 ans, Clémentine Sélarié ne pensait sûrement pas être récompensée par un prix au festival série Mania à Lille. En raison de son âge, déjà, mais aussi et surtout à cause du cancer dont elle a été victime en 2019, mais qu'elle a, heureusement, réussi à combattre. Quand j'ai su que le mien était opérable, on a fêté ça au champagne. Ce n'était pas du déni, j'avais juste envie de casser la gueule à la maladie. Ça engendre une urgence de vivre, fait-elle savoir au magazine. Et je suis heureuse d'être associé à cela, car ça me permet de mettre en avant quelque chose qui, j'ai remarqué, reste très tabou. Si esti en parlant de son combat le rang de la housse que Clémentine Sélarié a décroché le rôle dans la série Les Randonneuses, évoquant l'amitié entre six femmes qui se sont rencontrées un protocole de chimio. Clémentine Sélarié travaille avec ses fils.Depuis qu'elle a mis le cancer à genoux, Clémentine Sélarié déborde d'énergie et de projets. Consciente du côté précieux du temps qui passe, elle allie l'utile à l'agréable en travaillant avec ses fils Abraham, né en 1985, Gustave, né en 1990, et Balthazar, né en 1992, je ne travaille pas avec eux parce qu'ils sont mes fils, mais parce qu'ils l'ont du talent. On est des vrais partenaires artistiques, avec une grande exigence les uns envers les autres. Si esti merveilleux de partager la créativité avec ses enfants. La collaboration ne s'arrête pas uniquement à quelques tournages, nous avons formé un collectif, avec mes fils et ma belle-fille, Elodie Goddard, qui est comédienne. On fait des courts-métrages indépendants que Balthazar réalise. Il m'offre des rôles magnifiques, qui vont loin. De toute façon, je n'aime que ça désormais.Un projet retardé à cause du cancer. En 2021, Clémentine Sellerier publiait les mots défendus aux éditions Albain Michel, récits personnels et poignants de son combat contre le cancer. Cet ouvrage devait être adapté en série ou en film, une mission qu'elle avait confiée à Eleonore Fauché. Cette dernière n'a malheureusement pas eu le temps de le mener à terme, elle était venue me voir, il y a deux ans, pour me dire qu'elle avait adoré mon livre et qu'elle souhaitait l'adapter. C'était une rencontre extraordinaire, a fait savoir Clémentine Sellerier. Malheureusement, elle est décédée, du cancer, en août dernier. Quand sa fille m'a appris la nouvelle, j'ai appelé la productrice, et je lui ai dit, on va poursuivre ce projet, pour elle. Un projet qui, avec toute la détermination que l'on connaît à Clémentine Sellerier, verra le jour à coup sûr.